Les rideaux sont tombés ce week-end sur la 12e Assemblée Générale de l'Organisation de la Jeunesse Musulmane en Afrique de l'Ouest. Cette organisation qu'accueille l'Association des élèves et étudiants musulmans de Guinée a permis aux participants d'apprendre et d'échanger avec les confrères sur les défis auxquels l'islam est confronté dans la région. Le point avec Aliou Diallo. Cette 12e assise qui a pris fin ce dimanche a connu la participation de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Ses participants ont abordé de nombreuses questions liées aux enjeux de l'islam. Au centre des débats, la jeunesse occupe une place importante. Je suis très fier de cette jeunesse et très fier de l'EGMAO pour avoir gagné son pari, celui d'organiser une conférence de formation de qualité. D'un instant, la jeunesse vaut la nation. Cette jeunesse musulmane est interpellée plus que jamais de se tenir debout afin qu'il puisse défendre le vrai visage de l'islam. Et corriger l'image qui a été portraitée, qui a été projetée de cette religion de Dieu. Velie de son pays pour prendre part à cette rencontre musulmane, la jeune Awadienne répare avec un souvenir fructueux. Extrêmement utile du point de vue rencontre, échange, connaissance. J'ai été agréablement surprise de trouver ici des gens auxquels on partage le même travail. Donc, il faut dire que pour le travail de l'islam, il n'y a pratiquement pas de frontière. Je l'ai découvert ici parce que le même travail habitué au Sénégal pour faire avancer l'islam, c'est le même travail qu'on retrouve en Guinée et qui se fait probablement au Burkina, en Côte d'Ivoire, partout. Salif Yelakoui découvre la Guinée pour la première fois. Pour ce jeune musulman, parler de l'islam et ses enjeux est un nouveau défi. Très utile, surtout pour le contenu de l'OGMAO, le contenu des activités. On a parlé des défis de la jeunesse, des enjeux. Nous avons été incités à la recherche du savoir. Et l'un des défis de la sous-région, c'est le problème sécuritaire. On lit à tort l'islam au terrorisme et c'est une occasion d'apprendre davantage, de nous armer pour pouvoir faire passer le message également auprès de nos militants. Au cours de ces deux jours d'échange, des menants conférenciers ont édifié les participants. Ce tact reste remarquable. J'ai participé avec un grand plaisir à ces différentes séances de formation, séances d'atelier, séances de concertation avec les frères. Et surtout avec les intervenants, surtout. Vraiment, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. J'ai vu en eux vraiment une référence. Il faut dire qu'aujourd'hui, le monde musulman fait face à plusieurs défis. Surtout en ce moment où l'islam est confondu au terrorisme.